Bonjour, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle aujourd'hui je vous parle du sujet épineux de l'entreprise pyramidal versus le marketing relationnel, autrement appelé marketing de réseau ou MLM, multi-level marketing. Aujourd'hui, moi je développe un business en marketing relationnel et parfois les gens nous disent ton système il est complètement illégal parce qu'il est pyramidal. Alors pourquoi les gens pensent ça ? Je pense que ça vient du fait qu'en fait nous développons notre activité en vendant des produits à des clients mais également en trouvant d'autres représentants qui vont faire la même chose que nous et eux-mêmes vont trouver aussi des clients et des représentants et sur leur activité nous allons toucher de l'argent. Je pense que c'est pour ça que les gens confondent. Confondent pourquoi ? Parce qu'il y a un système, le système pyramidal est totalement illégal en France depuis maintenant 1953 pour être exact. Il porte différents noms, système de Ponzi, il a porté aussi le nom dans les années 2000, le nom de Randonnée, joli nom. Mais qui n'a rien à voir avec le fait d'aller se balader, c'est plutôt le fait d'aller se faire balader. Comment ça se passe et comment vous pouvez le repérer pour ne pas vous faire avoir vous-même ? Parce que je vais être franc avec vous, Anne et moi, on s'est fait arnaquer, on s'est fait avoir comme on dit et on a laissé pas mal d'argent finalement. C'est tout simple, on va vous demander pour rentrer dans une organisation de donner de l'argent, une somme d'argent qui va au-delà de quelques dizaines d'euros, c'est plutôt quelques centaines d'euros. Nous, pour être honnête, on avait lâché 800 euros qu'on avait donnés et puis ça va à quelqu'un qui est tout en haut de cette fameuse pyramide et puis on vous demande de faire rentrer à votre tour deux personnes qui vont donner la même somme d'argent. Ça va à quelqu'un tout en haut et ce qu'on vous fait miroiter, c'est que c'est de la solidarité, c'est de l'entraide, c'est pour une belle cause, c'est quelqu'un qui a besoin d'argent, qui un jour c'est toi-même qu'on aidera, etc. Une belle, un beau discours. Cette personne, à un moment donné, ces personnes vont toucher l'argent, elle, elle le touche réellement, mais en règle générale, avant que ce soit votre tour, vous avez largement compris qu'il y a un système qui ne va pas bien et donc normalement vous avez quitté. Mais, comment le repérer ? C'est qu'à un moment donné, vous n'avez rien du tout en échange de ces 100, 200, 500, 1000 ou voire plus euros que vous avez donnés, vous n'avez absolument rien d'autre qu'une promesse qu'un jour ça sera votre tour. Quand vous tombez sur une société en marketing relationnel, déjà vous pouvez vous renseigner sur le web ce que la compagnie existe réellement, qu'elle est déposée, qu'elle est légale, etc. Vous avez une licence à payer. Je prends le cas de notre compagnie, la licence à payer est de 35 euros à la date à laquelle je tourne cette vidéo, 35 euros une fois dans votre vie et personne d'autre que la compagnie ne touchera quelque commission que ce soit sur ces 35 euros. C'est-à-dire que moi vous rentrez dans votre équipe, dans mon équipe, 35 euros il remonte directement à la compagnie, je ne touche rien dessus. Je suis commissionné après sur le volume que vous allez faire en termes de consommation de produits, de ce que vous allez faire avec vos clients et vos propres équipes que vous allez monter ou moi en tant que recruteur de vous, pas très français, je vais toucher une commission dessus. Mais dans tous les cas, vous, vous allez dépenser 35 euros, vous avez votre licence, alors vous avez une jolie boîte, chez nous c'est une jolie boîte qui matérialise ça, vous allez recevoir, mais réellement vous allez acheter des produits et ces produits, vous allez les recevoir à la maison, des produits bien-être et santé, vous allez les recevoir, vous allez les consommer, vous allez les vendre, vous allez en faire ce que vous voulez, mais vous avez réellement quelque chose en face de ce que vous avez dépensé. C'est super, super important de faire la différence parce que souvent les gens confondent et du coup on a l'impression qu'on fait quelque chose de totalement illégal alors que vous imaginez bien que moi j'en parle régulièrement sur les réseaux, on en parle, on en fait de la publicité, on en parle autour de nous, moi dans ma propre équipe j'ai de la famille, j'ai mon père, j'ai ma mère, j'ai ma belle-sœur, j'ai mon épouse qui travaille avec moi, j'ai des amis très proches, donc vous imaginez bien qu'on n'emmène pas tout le monde dans une arnaque. Voilà pour cette vidéo, j'espère que c'est très clair, si vous avez d'autres questions n'hésitez surtout pas à les poser, j'y répondrai avec grand plaisir. A bientôt, bye bye.